Bonjour à tous, j'ai décidé de m'adresser régulièrement à vous concernant le PP, son programme, ses projets. Qu'est-ce que le PP ? Avant tout un parti de rupture, rupture que nous assumons par rapport à toutes les politiques menées jusqu'à aujourd'hui. Rupture d'abord en matière institutionnelle. Regardons où nous en sommes aujourd'hui. Le pays est ingérable, la Belgique de papa est définitivement morte. Il faut inventer d'autres méthodes de vivre ensemble. C'est pour ça que nous avons opté pour une forme de confédéralisme, à savoir maintenir la Belgique, maintenir une structure commune et en même temps que les Wallons, les Bruxellois, les Flamands, les Germanophones vivent et gèrent leur communauté comme bon leur semble. C'est pour nous la seule manière de préserver cet espace commun, de préserver cet espace de bien-être. Nous sommes également pour une participation directe des citoyens dans la vie politique, par le biais du référendum, qu'ils puissent s'exprimer sur une série de sujets, tels que l'avenir du pays, tels que par exemple l'entrée de la Turquie dans l'Europe, tels que le droit de vote par exemple des étrangers. Nous voyons aussi que dans tous les pays qui pratiquent le référendum, comme la Suisse, les dépenses publiques sont de 30% inférieures aux autres pays. Le référendum permet de contrôler les politiciens, le référendum permet de garder les dépenses publiques sous contrôle. Cela me permet d'aborder un autre thème cher au PP également, les réformes économiques. Nous payons trop d'impôts par rapport aux services rendus. Toutes les études le démontrent, nous pourrions avoir le même niveau de service, voire mieux, en dépensant 20 à 30% de moins. Ces économies serviront demain à payer nos retraites, à payer la sécurité sociale. Il est donc important de veiller à les garder sous contrôle. Le PP, c'est aussi le parti de la sécurité. Oui, nous sommes en faveur de la tolérance zéro dans les rues par rapport à toute forme de criminalité. On nous dit souvent que c'est impossible. Et pourtant, regardez Kureguem, où on applique la politique de tolérance zéro, borlieux bruxelloise. Les dernières statistiques démontrent que la criminalité a baissé de 30% depuis qu'on applique cette politique de tolérance zéro. Nous sommes aujourd'hui aussi pour une justice qui fonctionne. La justice belge, service public fondamental, est un véritable naufrage par manque de moyens, notamment. Il faut là aussi réformer d'urgence la situation et les choses. Un dernier mot sur l'une des priorités du PP, l'enseignement. Son niveau est catastrophique. Nous le devons aux politiques de nivellement par le bas, menées notamment par les socialistes et les socio-chrétiens depuis des années. Nous sommes également en rupture par rapport à ça. Nous voulons revenir aux fondamentaux. Nous voulons revenir aux manuels. Nous voulons que nos enfants apprennent les bases afin qu'ils soient équipés et construire ainsi leur avenir. Un mot sur le PP maintenant. Le PP, j'ai dit, est un parti de rupture. Et j'appelle tous les membres à assumer cette rupture, à en être fiers, parce que c'est la seule condition, justement, pour réformer le pays. Pour ça, nous sommes attaqués, critiqués, calomniés. Je voudrais vous dire, on peut me calomnier du matin jusqu'au soir. Ça ne changera rien à ma détermination d'aller de l'avant. Également, nous, de temps en temps, nous sommes obligés, je l'ai déjà dit, de séparer le bon grain de livret, d'écarter les gens qui viennent par pure opportunité au PP ou qui n'en partagent simplement pas les valeurs. Certains se croient même obligés de créer de nouveaux partis. Nous avions déjà le MR, parti centriste, parti prétendument libéral qui ne s'assume pas. Nous avons maintenant le MRQ de notre ancien député Laurent Louis, dont TACTE. Les citoyens belges savent qu'il existe une véritable alternative, c'est le PP. Face au marasme actuel, au marasme politique actuel, face à l'impéritie, au manque des politiques actuelles, nous sommes là, nous construisons un parti. Et quoi qu'on en dise, mesdames, messieurs, je peux vous assurer que s'il y a quelques membres qui nous ont quittés, si nous faisons le ménage, chaque jour, de nombreux membres nous rejoignent. Le PP, croyez-moi, est bien vivant et n'entend pas disparaître la scène politique. Merci. 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 Merci.